aviot reportage découvrons ensemble les initiatives locales d'aujourd'hui et de demain vous êtes belge ou en tout cas vous êtes d'origine belge vous venez de ruettes juste à la frontière avec avec la france et vous êtes venu vous installer à aviot donc ça va être le sujet de l'interview aujourd'hui on va discuter d'un petit projet plutôt gros que petit en fait que vous mettez en place actuellement à aviot cintia antonucci est institutrice de formation et a également travaillé 12 ans comme vendeuse en boulangerie elle se lance aujourd'hui dans un projet de taille l'ouverture d'une épicerie à aviot toujours rêvé d'être ma propre patronne j'aime diriger et pouvoir faire ce que j'aime à ma façon et donc je pense que ouvrir une épicerie va me permettre de réaliser mon rêve et en plus j'adore parler j'adore le contact avec les gens j'aime partager j'aime écouter donc je pense que ouvrir une épicerie va me permettre de réaliser mon rêve et de mélanger tout ce que j'aime en fait du coup un rêve que vous décidez de mettre en place à aviot aviot c'est un tout petit village on n'a je pense pas plus de 150 habitants à aviot et vous lancer dans l'ouverture d'une épicerie alors pourquoi aviot en fait j'ai épousé un agriculteur d'aviot sinon moche et pour pouvoir vivre avec lui je suis venue m'installer à aviot et il m'a fait découvrir de ce petit village qui est juste magnifique et en plus on a la chance d'être à la campagne je pense que c'est vraiment une chance de vivre à la campagne c'est vraiment un paysage apaisant puis en plus ici il y a une magnifique basilic qui surplombe le village et qui amène du tourisme qui amène de la vie et voilà ça fait plus ou moins dix ans que j'y vis et je pense que je peux réaliser mon rêve ici sans problème vous vous cherchez aussi beaucoup à fonctionner avec les artisans du coin c'est ça voilà tout à fait le logo il vient de mon voisin qui est artiste peintre juste en face de chez moi il a un atelier galerie et ça s'appelle l'ocre bleu et donc du coup il s'appelait un beau de son et c'est devenu plus qu'un voisin c'est devenu un ami et donc du coup il m'a fait l'honneur de faire mon logo qui est juste magnifique et je l'en remercie en fait je prône l'importance de faire vivre les gens de chez nous donc du coup je pense que pour mon projet je devais faire pareil et donc du coup tous mes locaux tous les travaux que j'ai réalisé pour mettre en oeuvre mon épicerie ben je les ai fait travailler que des artisans des entrepreneurs des sociétés françaises donc j'ai vraiment fait travailler les gens de chez nous parce que dans mon épicerie je veux vendre des produits de chez nous donc je suis je vais réaliser mon projet mon rêve avec les gens de chez nous parce qu'avec le confinement c'est bien qu'on doit changer des choses de respecter les règles et pour pouvoir faire l'ouverture comme je l'ai prévu j'ai repoussé pour que tous mes clients et moi même en profite à 100% et donc en quelques mots est ce que vous pouvez un peu nous expliquer les objectifs de ce petit commerce j'ai un gros objectif moi c'est de pouvoir vendre les produits locaux artisanaux à tout le monde en fait je voudrais que ce soit accessible à tous que ce soit des familles aisées ou moins aisées je voudrais faire looter et faire partager le local et l'artisanal à tout le monde qu'est ce qu'on pourra y découvrir en fait dans dans cette petite épicerie qu'est ce que vous proposerez j'ai pas mal de choix j'aurai des légumes de la viande des agriculteurs du coin j'aurai aussi plein de produits artisanaux comme la confiture le miel la pâte à tartiner j'aurai aussi un petit peu du bio parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont sensibles au bio qui aime le bio donc j'aurai tout une étagère bio je vais aussi avoir des petits souvenirs ustensiles des petits gadgets en bois fait par un tourneur de bois et bien sûr j'aurai quand même une étagère une étagère de dépannage car bien sûr il faut que je fasse vivre aussi mon voisinage s'il manque de quelque chose j'aurai ça c'est le petit plus de chez moi ce sera qu'il y aura des produits gomètes parce que comme je suis gomètes de base je vais apporter comme le fameux pâté gomètes ou alors le saucisson gomètes la bière d'orval des choses comme ceci qui pourra apporter et un petit plus de chez moi on va dire pour que mon rêve soit vraiment abouti à fond par quel moyen est ce que on peut vous contacter là puisque l'ouverture approche en fait finalement quand même une page facebook qu'un site internet peut-être je suis en train de créer une page facebook d'ailleurs je l'ai déjà créé j'ai déjà mis deux trois photos et là je vais l'alimenter au fur et à mesure pour faire découvrir aux gens tout au long de l'ouverture les produits les choses nouvelles des recettes par exemple de mes grands parents ben voilà je pense que j'y ai mis tout mon coeur j'ai vraiment fait une épicerie autant pour les yeux que pour le goût donc du coup voilà j'ai hâte que vous venez pousser la porte de mon épicerie pour découvrir mon monde et bien sûr c'est une entrée libre il n'y a pas de problème pour la curiosité ça me va aussi un petit un petit mot on bavarde cinq minutes ça me va aussi il n'y a pas de problème pour moi allons à présent découvrir ensemble l'intérieur de l'épicerie au douceur de nos campagnes dont l'ouverture est prévue le samedi 6 juin prochain